Salut les coureurs, salut les triathlètes ! Aujourd'hui on va faire une vidéo généraliste où je vais vous expliquer tout ce qu'il faut faire pour progresser en course à pied. Et oui, le but de tout le monde c'est de progresser et pourtant je vois tellement de coureurs qui ne font pas ce qu'il faut qu'on va essayer d'aborder un petit peu l'ensemble des choses à faire. Alors pour commencer, tout simplement, si vous voulez progresser en course à pied, il faut courir. Ça peut vous paraître bête de dire ça, mais pourtant j'ai pas mal de coureurs qui courent très peu, c'est-à-dire trois fois par semaine et qui déjà envisagent d'intégrer dans leur entraînement de la natation, du vélo, autre chose. Contentez-vous de courir ? Pour commencer, on ne parle pas de blessure, là bien entendu quand on est blessé on faut autre chose. Mais si on veut progresser en course à pied, on court. Ensuite, soyez patient. La progression en course à pied, elle peut durer des années. Vous pouvez progresser pendant des années. N'espérez pas réaliser des chronos extraordinaires au bout de six mois de pratique. Alors vous allez peut-être faire des super chronos, mais trois ans plus tard, quatre ans plus tard, cela n'aura plus rien à voir. Soyez patient, je me balade sur les forums de course à pied. pour faire la promo de mes vidéos YouTube. Et quand je vois des gens qui disent « Bon, ça y est, j'ai couru un marathon, maintenant je fais quoi ? » Ça me terrifie. Moi j'ai couru 87 marathons. Et je pense déjà au prochain. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour m'améliorer dans la vie ? Il faut être patient, il faut être volontaire. Mais surtout, il ne faut pas espérer avoir tout tout de suite. C'est un petit peu comme si vous vouliez un travail. Et une fois que vous l'avez, vous pensez à un autre travail déjà. Bon, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Vous changez de partenaire tout le temps. Vous changez de boulot tout le temps. Vous changez de sport tout le temps. Mais ce n'est pas comme ça que vous progresser. Donc déjà, pensez durer. Pensez progression sur du long terme. Au niveau du contenu des séances, on l'a déjà dit 20 fois. Si vous ne deviez faire qu'un type de séance, c'est de l'endurance fondamentale. Vous pouvez faire de l'endurance fondamentale pendant des mois. Et vous allez progresser. Alors vous pouvez varier les allures dans l'endurance fondamentale. La basse, la haute. Mais ne commencez pas la course à pied par du fractionné. Le mot magique. J'ai fait du fractionné. Mais vous fractionnez quoi ? Vous n'avez même pas construit les fondations de la maison que vous êtes déjà en train de mettre de la tapisserie. Courez lentement. À votre rythme. En parlant, c'est parfait. On continue. L'entraînement de groupe. Alors c'est agréable. Mais moi j'ai beaucoup de mes coureurs qui me disent « Ah moi j'adore courir en groupe, etc. » Ok. Mais là pareil. Si vous n'êtes pas dans le bon groupe, c'est une catastrophe. Vous n'allez pas progresser. Attention là, je ne dis pas de passe-entraîneur et des copains. Mais il faut savoir le faire intelligemment. Quelle que soit la séance. On fait l'échauffement collectif. On fait le retour au calme collectif. Mais le reste du temps, chacun fait sa séance. Parce que sinon ça ne marche pas. Il n'y a que le meilleur. Qui peut s'entraîner correctement. Alors je ne vous parle même pas des clubs. Où le pauvre coach, il a 30 athlètes. Qui n'ont pas du tout le même niveau. Qui n'ont pas le même degré de forme. Qui n'ont pas les mêmes objectifs. Et qui doivent trouver des séances pour tout le monde. C'est infaisable. Je vous parle en connaissance de cause bien entendu. J'ai longtemps été entraîneur de club. Dans le dernier OJET. Quand je suis arrivé. La présidente me dit. On a un petit club sympa. Mais par contre on n'arrive pas à garder les débutants. Ah bon. Au bout d'une séance si j'avais compris. Dans le club. Il y avait des coureurs. De marathon en 2h40. De super trailer. Ben eux ils partaient à l'échauffement à 12h. Et dans le groupe. Vous aviez des gens. Qui ne pouvaient pas courir. A plus de 10 km heure. Dès les premiers mètres de l'échauffement. Ils étaient à l'agonie. Ils faisaient deux séances. Et puis ils se barraient. Donc ce qu'on a fait déjà. C'est qu'on a même scendé les groupes. Au niveau de l'échauffement. Mais malheureusement ça ne suffit pas. Parce que derrière. Entre quelqu'un qui prépare un trail. Quelqu'un qui prépare un marathon. Ou un 5 km. Vous comprenez bien. Que faire des séances collectives. C'est l'enfer sur terre. Donc il faut savoir. Soit faire des petits groupes de niveau. Des petits groupes d'objectifs. Parce que quelqu'un. Qui a le même objectif que vous déjà. En termes de course. Ben la séance est la même. Il a fait juste pas la même vitesse que vous. Mais entre deux personnes. Qui préparent des courses complètement différentes. Ah ben c'est super compliqué. Alors. Les clubs c'est top. Mais faites ça. Vous allez en club. Échauffement collectif. Si la séance correspond. A ce que vous cherchez à faire. Ah ben vous le faites. Sinon vous dites à votre entraîneur. Moi je vais plutôt faire ça. Parce que je prépare un marathon. Et j'ai besoin de telle séance. Hormis les clubs. Où le coach est un ange. Et qui donne des plans individuels à tout le monde. Mais c'est tellement difficile. Sachant que la plupart du temps. On est soit bénévole. Soit rémunéré. Juste de quoi payer. L'essence de la voiture. C'est dur de lui demander. De vous faire des plans d'entraînement gratuitement. Donc déjà voilà. L'entraînement c'est ça. Faites ce dont vous avez besoin. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos. On ne fait pas du fractionné pour faire du fractionné. 90% des coureurs. N'ont pas besoin de faire du fractionné court. Ils ont une VMA suffisante pour réaliser les pertes de leurs rêves. Mais malheureusement ils n'ont pas d'entraînement qui va avec. Donc bien apprendre à se connaître. Bien apprendre à savoir ce dont on a besoin. Et s'entraîner. Comme je le disais tout à l'heure. Minimum de 3 séances par semaine les gars. Pour les filles. A 4 c'est l'idéal. Et ensuite. Quand on augmente la distance. Il est bon d'arriver un peu plus loin. Pour un marathon. Moi je trouve que 5 c'est parfait. Alors vous pouvez tout à fait faire 4 séances. Off saison. Et quand vous attaquez votre perte de marathon. Sur 12 semaines. Minimum. Et bien vous. Vous passez à 5. Ensuite. On va continuer. Les axes de progrès. Le poids. Alors vous allez. Tout de suite me dire. Oh là là. Toi tiens obsessionnel du poids. Absolument pas. Ca dépend le but qu'on recherche. Si vous en foutez des perfs. Si vous entraînez 3 fois par semaine. Vous pouvez tout à fait courir. Juste pour pouvoir manger. Par contre. Si vous entraînez 6 fois par semaine. Que ça bouffe une énorme partie de votre vie. Que l'objectif d'une course. C'est vraiment primordial pour vous. Vous pouvez pas. Aborder la course avec 5, 6 kilos de trop. C'est pas possible. Entraînez-vous moins. Mangez moins. Moi j'ai des coureurs. Qui se donnent un mal de chien. Mais qui continuent à courir avec des kilos en trop. C'est dur. Comme j'avais fait une vidéo l'été dernier. En disant team apéro ou team entraînement. On a le droit d'être dans la team apéro. Moi ça me pose aucun problème. Mais pas quelqu'un qui court 6 fois par semaine. Pas quelqu'un. Qui s'achète. Du super matos. Alors que ça soit en course à pied. En vélo c'est pareil. En vélo vous avez des mecs. Qui pour alléger leur vélo. De 500 grammes. Investissent des milliers d'euros. Alors qu'il suffirait. De faire un peu gaffe au pain. Donc la bouffe. Mettez vous à votre poids de forme. On parle pas de se tuer à la santé. On parle pas d'anorexie. On parle juste. D'essayer. De gagner. Un petit peu. D'allure là dessus. On revient sur le marathon. Qui est vraiment une distance fétiche pour moi. Vous l'avez compris. 5 secondes au kilomètre. Le kilo qui sert à rien. 5 secondes. Vous perdez 5 kilos. C'est 25 secondes environ. Allez. Même si vous divisez par 2. Même si c'est pas ça. Même si c'est 13 ou 14. Vous savez le nombre de séances d'entraînement qu'il faut faire. Le nombre d'années qu'il faut. Pour cela. Ensuite. On va passer au matériel utilisé. Aujourd'hui. On va commencer par les pieds. Il est interdit. Sauf. Bien entendu. Si vous n'avez pas les moyens. De participer à des courses sans chaussures carbone. Vous allez me dire. Mais moi je ne suis pas bon. Je n'ai pas besoin de ça. Mais aussi au contraire. Moins bon vous êtes. Plus de résultats vous auront avec les chaussures carbone. Qui compensent des foulées merdiques. Moi je sais que je n'ai pas une super foulée. Ah bah ça m'aide vachement. J'ai mon beau fils qui a un ancien corps de 800. Qui a une foulée parfaite. Bah lui si mes chaussures carbone. Oui il gagne du temps. Mais il en gagnera moins que moi. A haut niveau. Je vais même aller plus loin. Je pense que Nicolas Navarro. Qui s'est mis tard à la course à pied. Qui n'a pas tout ce vécu d'athlète. Tire plus partie des chaussures carbone. Qu'un Abdouni. Qu'un Carvalho. Qui eux sont nés sur les pistes. Parce qu'ils ont travaillé pendant des mois. Et des années la qualité de leur foulée. Donc si vous n'êtes pas bon. Enfin si vous ne considérez pas bon. Ne pensez pas que le carbone ne va pas vous aider. Bien au contraire. C'est un petit peu comme la natation. Si vous êtes un bon nageur. La combinaison c'est bien pour vous. Mais elle vous fera faire. Moins de gains en temps. Que celui qui nage très mal. Parce qu'elle va l'aider à flotter. Et il sera nettement meilleur. Donc chaussure carbone. Au niveau de la tenue pareil. Des bonnes chaussettes. Des bons shorts. Du bon matos. Toujours dans l'optique du poids. Et j'ai certains de mes coureurs qui l'ont fait. Arrêter de courir des marathons. En trimbalant un sac à dos. Avec de l'eau dedans. Vous avez des milliers de tables de ravitaillement. Vous prenez votre petite bouteille. Et vous la buvez. Sur le kilomètre qui suit. Mais trimbaler pas 500 grammes de sac. Avec un kilo et demi d'eau. Pareil. Qu'est-ce que c'est facile ? Pourquoi se trimbaler ça ? Vous avez déjà vu un athlète de haut niveau devant avec un sac à dos ? Alors vous allez me dire oui je ne suis pas un athlète de haut niveau. Mais c'est pareil. Mais c'est pareil. Vous participez à une course la plupart du temps pour battre votre record. Pour aller plus vite. Mettez-vous dans les bonnes conditions pour le faire. Ne tombez pas dans le panneau. De vous alourdir. Pour rien. Alimentation. Vous voulez progresser en course à pied. Apprenez à manger. Apprenez à manger sainement déjà. Au quotidien. Apprenez à savoir ce que vous mangez. Apprenez à connaître les aliments. Alors je ne parle pas de devenir psychorigide. J'ai hâte de savoir ce que vous mangez. Si c'est bon pour vous. Si c'est bon pour l'entraînement. Et ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas manger de pizza. Mais si vous mangez une pizza, vous devez savoir ce que vous mangez. Quand vous approchez des compétitions. On a parlé recharge lucidique plusieurs fois. Si vous ne préparez pas votre corps à affronter une grosse épreuve. Vous allez tomber en panne d'essence. Un peu comme si vous partez en vacances. Vous n'avez pas gonflé les pneus. Vous ne savez même pas s'il y a de vides dans le moteur. Il y a des chances que ça ne tourne pas bien. Pendant la course, même chose. On mange et on boit. Alors, le minimum, moi je dis, je dis, je dis, je dis, je dis, 50 grammes de glucides par heure de course. Sachant que maintenant, à haut niveau, les triathlètes sont à plus de 120 grammes. Voilà, c'est énorme. Mais 50. Vous prenez vos gels. Vous regardez la quantité de glucides qu'il y a dedans. Et vous calculez qu'il vous en faut 50 grammes par heure de course. Et vous serez pas mal. Ensuite, au quotidien. Vous voulez progresser en course à pied. On va parler des gains marginaux. C'est tous les jours, faire des choses qui vont vous aider à progresser. Alors, on va parler de marcher un peu plus à pied. Le classique, je descends du métro une station avant. Je prends le vélo pour aller travailler. Je fais le maximum de ma vie en bougeant. J'essaie d'oublier la voiture le plus possible. Ça, c'est important. Le renfort musculaire. Je vous conseille d'en faire tous les jours. Maintenant, faire des séances de muscu tous les jours, c'est long, c'est chiant. Mais pourquoi ne pas mettre en place des petites routines très simples ? Prenez un exemple. Vous allez vous laver les dents le matin et le soir. Enfin, je pense. Qu'est-ce qui vous empêche de faire des squats pendant que vous vous lavez les dents ? Si vous êtes trailer, mettez-vous sur un pied, fermez les yeux, travaillez la proprioception. En fait, vous mettez en place des petites routines de renforcement musculaire à des moments clés de la journée que vous n'allez pas oublier. Moi, je n'ai pas envie de se laver les dents. Ça peut être avant de rentrer dans votre douche. Pareil, 10 squats, 5 pompes. Moi, j'ai une barre de traction dans mon couloir. Chaque fois que je passe dessous, je fais 3 tractions. C'est rien de 3 tractions. Ça ne me prend pas de temps. Ça ne me fatigue pas. Mais je me dis que je n'ai pas le droit de passer sous la barre sans faire les tractions. Voilà. Ce genre de choses, c'est important. Ça marche très bien. Et ça permet de faire du renforcement gratuitement. Alors, en parlant de renforcement, si vous avez vos 4 séances de cons à pied par semaine, effectivement, on peut décider de rajouter de la musculation. C'est pas mal. Surtout si vous pensez avoir des faiblesses. Là, j'ai une nouvelle coureuse qui commence avec moi, qui clinait en plus. Et qui me dit clairement, je pense que j'ai un déficit au niveau du quadriceps. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça m'aide pour la course à pied ? Donc, on va bosser sur des protocoles dont j'ai déjà parlé. Il y en a deux qui marchent pour les sports d'endurance. Le travail lourd avec des répétitions très courtes. Un gros temps de récup qui demande une bonne maîtrise des gestes, bien entendu. Et sinon, l'endurance de force. Des séries longues de plus de 20 répétitions avec un temps de récup assez court. Il y a des mecs qui font des rallies, comme vous pouvez voir. C'est cool. C'est tout à fait l'endroit. On continue au niveau des progrès. L'aspect mental, on l'a déjà abordé 100 fois aussi. Il faut croire en vous. Arrêtez de douter. Arrêtez de penser que c'est pas pour vous. Arrêtez de penser que c'est trop vite pour vous. Entraînez-vous aux bonnes allures et vous progressez. Et l'allure qui vous paraît impossible, demain, elle vous paraîtra facile. On en a déjà parlé. C'est la base. Votre cerveau, c'est un aller puissant. Si votre cerveau pense que vous pouvez réussir, vous avez déjà fait une grande partie du travail. Alors, on ne parle pas de délire. Mais il y a des barrières. Ce n'est pas physiquement que vous allez les briser. C'est mentalement. Donc ça, c'est important. Apprenez à vous connaître. Apprenez à trouver vos points forts et vos points faibles. Et les points faibles, on peut les améliorer sans taper dans les points forts. Au niveau de la progression, je conseille le carnet d'entraînement manuel. Alors Strava, c'est génial. Les applications, c'est top. Mais le bon vieux carnet d'entraînement, où vous notez absolument tout quand vous faites une belle séance. Le footing, vous notez la durée, la longueur. Mais pour les vraies séances. Vous notez votre fréquence cardiaque. Vous notez kilomètre après kilomètre les allures. Vous notez les sensations sur la séance. Le temps qu'il faisait. Le vent. Et comme ça. D'une séance sur l'autre. D'une année sur l'autre. Vous pourrez comparer. Et vous allez vous rendre compte. Alors que vous ne pensiez pas être en forme. Vous venez de refaire la même séance que l'année dernière. Plus vite. Avec une fréquence cardiaque plus basse. Et donc vous êtes en train de progresser. Et mentalement. C'est le top. Pendant les courses. Prévoyez plusieurs objectifs. Ça on en a déjà parlé aussi. L'objectif haut. L'objectif raisonnable. Et un objectif de secours. Pour basculer d'un à l'autre. Car plus la course est longue. Plus il y a des risques des fois de se planter. Bien entendu. Mais si on n'a qu'un objectif. Le cerveau il lâche vite l'affaire. Si vous avez plusieurs objectifs. Vous basculez d'un sur l'autre. Et au résultat. Vous allez atteindre. Un des deux autres objectifs. Sur un premier marathon. Ça peut être. Faire 4 heures. Faire 4 heures 15. Voir. Finir. Par exemple. Moi ça m'a coûté. Une super perfave à l'encelain. Et en 2022. Parce que je voulais faire 2,43. Et puis. Parce que. Moi aussi je fais des conneries. J'étais parti avec ce seul objectif là. Et quand je me suis retrouvé. Sur des bases de 2,45. Alors qu'il restait une dizaine de bornes. Mon cerveau il a lâché l'affaire. Alors que j'étais sur les bases de mon record. Tout bêtement. Voilà. Je m'en suis rendu compte à l'arrivée. J'ai fait 2,47. Parce que j'ai fait 10 bornes. Tranquille. Donc on évite ça. On se prévoit plein d'objectifs. Je vais revenir pour finir cette vidéo. Sur les départs. Soyez patient les gars. Soyez patient les filles. Mais il faut des années pour progresser en course à pied. Vous vous rendez compte que j'ai commencé à courir. J'avais 11 ans. Alors j'ai fait d'autres trucs entre temps. Je fais du vélo. J'ai fait du tennis au table. J'ai fait plein de choses. Mais j'ai commencé à courir. Il y a quasiment 50 ans. Et là je vais me préparer pour essayer d'aller battre mon record sur le marathon. A 60 ans. Et aller chercher un 2h44. Alors ok. Tenir aussi longtemps c'est peut-être pas évident. Moi c'est ma vie. Donc c'est peut-être plus facile. Mais je me suis donné beaucoup de mal pour ça. J'ai couru des milliers de kilomètres. J'ai jamais lâché l'affaire. Quand j'avais 40 ans j'étais un bon coureur. Je faisais des podiums dans ma catégorie. Mais j'étais très loin des meilleurs. Bien entendu. Et puis j'ai pas lâché l'affaire. Et j'ai pas régressé. J'ai réussi à maintenir mon niveau. Et au fil des années. Et je m'approche du top de la catégorie. Au niveau français. Au niveau international. Si je fais 2h44. A Berlin. Le plus gros marathon du monde. En septembre. Je serai pas très loin du podium. Alors qu'il y a 20 ans. Bah oui dans la catégorie. J'étais très très loin du podium. Voilà. Donc. Soyez. Patient. Entraînez-vous. Ne lâchez jamais l'affaire. N'écoutez pas les gens qui vous disent. Oh mais pourquoi tu cours encore ? A quoi ça sert ? Ça sert à ça. A donner le meilleur de soi-même. A se faire plaisir. Alors j'ai lu une question sur internet hier. Qui m'a interpellé. Si personne n'était au courant que je cours des marathons. Si je pouvais pas en parler. Est-ce que je le ferais quand même ? Bah je vais vous dire oui. Oui parce que j'ai besoin de personne pour être content. J'ai besoin de personne pour me dire. C'est génial. D'avoir la chance de pouvoir courir des marathons. De partir. De faire 42 km. A une super allure. Et de le tenir. Alors je suis content de partager ça avec vous. Je suis fier quand on me dit que c'est bien. Y'a pas de problème. Je suis comme tout le monde. Mais. Si j'étais tout seul. Ah bah je le ferais quand même. Voilà les coureurs. Voilà les athlètes. J'espère que cette vidéo vous sera utile comme les autres. Likez. Partagez. Et abonnez-vous si c'est pas le cas. Parce que ça me donne de la visibilité. Et ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada